Salut, c'est Ongmi de Campus X, Y, Z avec la boîte à bac. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la notion de dérivée seconde et de convexité. Je te montrerai les propriétés d'équivalence entre les deux notions. Si tu es prêt, on est parti ! Au sommaire, on commencera avec la notion de dérivée seconde, puis on enchaînera avec la convexité. Commençons ensemble avec la notion de dérivée seconde. Soit f une fonction dérivable sur i et on note f' sa fonction dérivée. Si f' est aussi dérivable sur i, alors on appelle la dérivée seconde de f sur i la fonction dérivée de f'. La notation utilisée est celle-ci. On peut également calculer les dérivées d'ordre 3, 4, 5, n avec n à l'entier naturel. On appelle ces dérivées les dérivées énièmes. Voyons maintenant avec un exemple. Soit f la fonction polynôme définie sur r par f de x égale à 3x³ plus 2x-1. Calculons la dérivée seconde de f. f est dérivable sur r et pour toute x appartenant à r, f' de x est égale à 3x³ que je dérive donne 9x². plus 2x que je dérive, j'obtiens 2. Moins 1 lorsque je dérive donne 0. L'expression reste ainsi. J'ai obtenu la première dérivée de f. Avant de calculer la dérivée seconde, je constate que f' est un polynôme, donc dérivable sur r, et pour toute x appartenant à r, f' de x qui est égale à la dérivée de f' est donc égale à la dérivée de 9x² plus la dérivée de 2. J'ai donc 18x. 2 en dérivant donne 0, donc je n'écris rien. Voilà l'expression de la dérivée seconde, tout simplement. Si tu as bien compris la notion de dérivée seconde, je te propose qu'on passe maintenant à la convexité. Considérons ici f, une fonction dérivable sur un intervalle i. On dit que f est convexe sur i si sa courbe représentative cf est en dessous de chacune de ces séquentes entre les points d'intersection avec la courbe cf. Graphiquement, la courbe tourne vers le haut et toutes les séquentes se retrouvent bien au-dessus de la courbe. A l'inverse, on dit qu'une fonction est concave sur i si sa courbe représentative cf est au-dessus de chacune de ces séquentes entre les points d'intersection avec cf. Graphiquement, la courbe tourne vers le bas et se retrouve bien au-dessus de chacune de ces séquentes. Voyons ensemble la convexité des courbes des fonctions que tu connais bien. La fonction carré est convexe. La fonction cube va changer de convexité selon les intervalles. Entre moins l'infini et 0, elle est concave et entre 0 et plus l'infini, elle est convexe. La fonction racine carré est concave entre 0 et plus l'infini. La fonction inverse est concave entre moins l'infini et 0 et convexe entre 0 et plus l'infini. Et enfin, la fonction exponentielle est convexe. La raison pour laquelle je mets dans une même vidéo la notion de dérivée seconde et de convexité, c'est parce qu'il y a un lien très fort entre ces deux notions. Et d'ailleurs, je vais te montrer les propriétés d'équivalence entre celles-ci. Avant de passer à la suite, sache que tu peux retrouver le reste des vidéos de ce chapitre sur l'application La Boîte à Bac. Tu trouveras plein de contenus, des quiz, des vidéos, des cartes mentales, des fiches, en maths mais aussi dans les autres matières. L'application s'adapte à ton profil et à ton niveau, alors n'hésite pas à la télécharger. Maintenant, on revient à notre cours. Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle i, les quatre propositions suivantes sont équivalentes. f est convexe sur i, la courbe qui représente f est au-dessus de toutes ses tangentes, f' est croissante ou f' est positive. De façon symétrique, tu vas avoir des propositions équivalentes pour la notion de concavité. Les quatre propositions suivantes sont équivalentes. f est concave sur i, la courbe qui représente f est en-dessous de toutes ses tangentes, f' est décroissante sur i et f' est négative sur i. Point important, une fonction peut passer de concave à convexe ou de convexe à concave. Et dans ce cas-là, on va introduire la notion de point d'inflexion. Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle i. Un point d'inflexion, c'est un point où la courbe représentative de f traverse sa tangente. La particularité, c'est que la fonction change de convexité en un point d'inflexion. Et la dérivée seconde s'y annule. Si x0 est l'abscisse du point d'inflexion, f seconde de x0 est égal à 0 et f seconde de x change de signe. Sur la courbe, ça veut dire qu'entre moins l'infini et 0, la fonction dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Entre 0 et plus l'infini, la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. Le point d'abscisse x égale à 0 est un point d'inflexion. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Tu vas retrouver plein d'autres vidéos de maths sur la chaîne Campus XYZ ou sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner. Et pour le reste, ça se passe dans l'application. Je te dis à la prochaine !